On va parler d'un festival, un festival de jazz ou plutôt d'une soirée, une soirée à Egvive. Ce sera ce 4 mai, vendredi, ça passe vite, entre Nîmes et Alès à la salle Murius Ecole. Et c'est Sébastien qui est avec nous. Bonsoir Sébastien Cabrier. Bonjour, bonsoir. Alors présentez-vous, vous êtes organisateur, vous organisez aussi des festivals de jazz. Oui, je m'occupe de jazz à Junas avec beaucoup d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles à cette association. Et donc on organise le festival de l'été à Junas qui aura lieu du 18 au 21 juillet. On organise une saison depuis 12 ans maintenant sur le Gard et sur l'Hérault. Et on a eu un festival, j'étais venu récemment ici même, vous parlez du festival de jazz du Vigan que nous organisons depuis 3 ans. Ça s'est bien passé au Vigan ? Très très bien. Bon, j'espère que ça va bien se passer ce vendredi avec le groupe Ping Machine sur la scène. Tout à fait, donc c'est à Egvive, salle Marius Ecole. Donc c'est ce vendredi avec un jeune groupe, enfin un jeune big band puisqu'il y a 15 musiciens sur scène qui nous viennent de la région de Haute-Normandie. Donc ils ont beaucoup de soutien depuis quelques années au niveau de cette région-là. C'est la nouvelle vague du jazz français ? Voilà, c'est ça. C'est vraiment des jeunes musiciens qui sont en train de, plus que de percer, qui sont reconnus maintenant. Qui jouent dans des plus grosses formations, plus réduites bien évidemment sur toute la scène nationale et européenne. Et c'est notamment porté par un guitariste qui s'appelle Fred Morin, qui compose la plupart de tous ses morceaux. C'est le troisième album de Ping Machine qu'on va présenter demain. Et qu'on écoute tout de suite des réactions Egvive avec le groupe Ping Machine Extrait. C'est le troisième album de Ping Machine. Plutôt sympathique, Jérôme Christian ? Absolument, ça donne des avant-goûts pour les grands festivals de jazz qui se présentent pour le mois de juillet. Et c'est vraiment quelque chose qui donne envie de découvrir. notamment jazz à Junas et puis encore jazz à 7 qui a pas mal de rendez-vous partout dans la région. Pareil pour Jérôme aussi. Oui, oui, non, c'était un bon moyen d'avoir une petite idée de leur jazz, de leur façon d'être et de jouer. Et c'est vrai que ça annonce plein de bonnes choses pour l'été, notamment tous les festivals à 7. Mais plus que le soleil. Plus que le soleil. Justement, le jazz souvent amène le soleil. J'espère en tous les cas. C'est couvert finalement, on précise quand même. Là c'est dans une salle, donc il n'y a pas de souci, une très belle salle d'ailleurs que nous avons sur cet endroit. Donc on est très heureux de pouvoir l'utiliser pour amener ces musiciens qui ne sont pas encore méga connus. Ils sont quand même une quinzaine. Oui, mais c'est choc jazzman, jazzmag de la rentrée dernière. Donc voilà, ils ont une bonne presse et on espère vivre un très beau moment avec le public et ces musiciens demain soir. Alors c'est de la musique contemporaine, ils ont sorti leur troisième album. C'est ça, on est sur du jazz, beaucoup d'improvisation mais beaucoup d'écriture. Un mélange entre jazz et musique populaire, mais aussi entre jazz, musique classique et musique contemporaine. Et donc on a un très très gros travail de composition de tous ces musiciens et notamment de Fred Morin. Qui a lui composé et orchestré effectivement l'ensemble des oeuvres. Alors il y aura un guitariste mais il y aura une grosse section cuivre avec beaucoup de trombones, beaucoup de trompettes. Voilà, dans l'esprit traditionnel des big bands et qui m'amène à vous dire que pour le festival de jazz à Junos, puisqu'on en parlait cet été, ça sera la Nouvelle Orléans qui sera mise en avant tout au long du festival prochain. Ce sera du 18 au 21 juillet, on a déjà les dates. C'est ça, la thématique, il ne vous manque plus que les groupes, donc on aura quelques noms importants comme Magic Slim pour représenter le blues. On aura la nouvelle vague là pour le coup de la Nouvelle Orléans, donc avec Christian Scott, avec Brian Blade, le batteur de Shorter. Donc voilà, on aura beaucoup beaucoup de jeunes musiciens à mettre en avant. Et on terminera par du gospel avec Craig Adams qui est très connu aussi, très reconnu aux Etats-Unis pour sa musique et son énergie. C'est un phénomène sur scène. Donc jazz à Junos du 18 au 21 juillet, puis une soirée début juillet le 3 près d'Alès ? Oui, le 3 près d'Alès, donc c'est à Allègre-les-Fumades, avec là encore un groupe un peu dans la même vague que King Machine, un groupe qui s'appelle Imperial Quartet, avec un musicien leader qui habite à Montpellier. Et donc c'est des musiciens aussi qui sont de la région parisienne de Lyon et de la Haute-Nomandie pour le reste. Et c'est très très là aussi très contemporain, mais très très agréable à écouter et à surtout voir en live. King Machine aussi l'événement, c'est donc ce week-end à ? Aigue vive à 21h et un tarif de 15€ et de 13€ en tarif réduit. Et gratuit pour le moins de 16 ans, je tiens à le préciser, parce que toutes nos actions, tous nos concerts sont toujours gratuits pour les moins de 16 ans, donc n'hésitez pas à venir en famille. Voilà, quand on vient effectivement, on est à 4-5 avec toute la semaine-là, ben voilà, c'est demi-tarif carrément. Merci. Merci.